Hello les bellosages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous donner 10 conseils pour t'aider dans ta vie de couple. Alors, viens avec moi ! Conseil numéro 1 Avoir un couple référent. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que toi et ton conjoint, il est très important d'avoir un couple auquel tu peux te référer. Référer, référer. Un couple référent. Un couple qui vous inspire. Un couple exemple. Je vous conseille de ne pas prendre un couple de films, de séries, etc. parce que voilà, ce n'est pas la vie réelle. Mais d'avoir un couple ami, un couple qui va vous épauler, qui va vous aider dans votre cheminement à deux, c'est une excellente idée parce que ça va vous aider. Par exemple, si vous avez un problème ou quelque chose d'autre, vous savez à qui vous tourner. Conseil numéro 2 La communication. Oui, c'est quelque chose de simple mais que peut-être on ne pense pas tellement. Mais il est très important de savoir communiquer avec son conjoint ou sa conjointe. Et des moments ensemble. Et des moments simples à deux aussi. Des moments où vous pouvez communiquer, vous parler sans qu'il y ait le prix de la télévision ou quelqu'un qui vous appelle. Ou je suis en train de faire à manger et mon mari me parle à côté, je fais attention à moitié à ce qu'il me dit. Et des moments à deux où vous pouvez vous rencontrer que à vous deux. où vous pouvez vous regarder dans les yeux. C'est très très important. Ça va fortifier votre relation à deux que vous allez comptir ensemble. Je vous assure. Conseil numéro 3 Ne dors pas fâchée avec ton conjoint. Je sais qu'il est très difficile. Par exemple, on va s'engueuler le soir. On va se prendre la tête pour quelque chose. Et du coup, on se sent mal à l'aise de dormir à côté de la personne. Mais s'il vous plaît, c'était un conseil. Et je sais que c'est très difficile. C'est quelque chose qu'on travaille. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Mais petit à petit, si vous faites cela, vous allez voir, ça va devenir plus simple et plus facile. Ne dormez pas fâchée avec votre conjoint. C'est-à-dire le soir. Si vous êtes en brûlant la tête pendant la journée, etc. Il est très important de demander pardon. N'attendez pas que l'autre vienne vers vous et à chaque fois, il demande pardon. Même si c'est tout le temps vous qui demandez pardon, faites le premier pas. N'attendez pas que l'autre fasse avant vous. parce que ça ne va que vous séparer si vous dormez. Divisez. Ça vous se met la division dans votre couple. Et vous allez peut-être prendre cela comme une habitude. Et à chaque fois que vous allez vous embrouiller, vous allez dormir séparé. Un dans la chambre, un dans le salon ou même dans le même lit. Mais séparé. C'est vraiment pas cool. Ça refroidit la relation. Donc, ayez un temps de parole avant de dormir. Vous voyez de ce qui se passe. Si ça vous prend toute la nuit, une nuit blanche et parlez de vos problèmes. Mais parlez de son problème à l'heure où ça arrive. C'est beaucoup plus facile que si vous vous attendez et que dans un mois, deux mois, dix ans, vous reveniez avec ça. Moins de blessures, c'est mieux. Et du coup, si vous vous prenez la tête, parlez. Essayez de communiquer comme on l'a dit. Voilà. Donc, il est très important d'apprendre à faire la paix avec soi-même, avec l'autre, avec n'importe qui. Et notre conjoint, c'est la première personne avec qui vous peut apprendre à se sociabiliser avec les gens. Du coup, autant s'entraîner avec la petite fille, avec vous. Je vous conseille numéro 4. Soyez un. Le jour où vous êtes marié, où vous êtes décidé d'être ensemble, enfin voilà, où vous avez décidé d'être un. Une relation, un mariage, un couple. Du coup, vous n'êtes plus séparé. Ce n'est plus moi et lui. C'est nous. C'est notre relation. C'est notre couple. Du coup, pensez à l'autre personne. Ne soyez pas égoïste. Être dans une relation nous apprend à mettre l'autre personne en valeur, mettre l'autre personne avant nous, à servir l'autre personne. Et c'est quelque chose de vraiment gratifiant. Si tu fais avec mon cœur, tu vas voir que ça va être quelque chose de merveilleux. Moi-même, j'adore servir mon mari. J'adore faire ce qu'il lui plaît. Parce que voilà, si je le vois comme temps en moi, au final, je suis quand même heureuse. Du coup, ça me fait plaisir. Et ça fortifie également le mariage, la relation des deux. L'un et l'autre se complètent dans les différences. Quand tu te marries avec la personne au fil du temps, tu perçois que tu prends des habitudes que tu n'avais pas avant. Et c'est des habitudes que peut-être c'est ton conjoint qui l'a, etc. Et la même chose pour lui. Il commence à prendre des habitudes que lui, il n'avait pas avant. Mais comme il habite avec toi, il va commencer à prendre ses habitudes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que vous comprenez, tu ressens ce que la personne ressent, etc. Donc moi, je trouve ça génial. Je trouve ça magique. Et c'est le but aussi d'une relation. Conseil numéro 5. Le mariage apporte la paix. Et oui, peut-être dans la société que nous vivons aujourd'hui, les gens ne veulent pas se marier. Parce que voilà, le mariage, c'est presque égal divorce. Mais ce n'est pas le plan initial de Dieu. Le mariage va vous apporter la paix. Il va vous enseigner aussi beaucoup de choses. Le mariage va élever ton autorité spirituelle. Quand une femme et un homme se marient, ils ont leur premier rapport sexuel. Et à ce moment-là, il devient une seule personne. Il a un mélange ADN, etc. Un échange ADN. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention avec qui on a des relations sexuelles. Parce que voilà, tu gardes quand même l'ADN de la personne avec qui tu as eu des rapports. Et c'est quelque chose qui reste dans ton corps, qui reste en toi. Quand tu as des rapports sexuels, tu es en train de te donner à l'autre personne. Complètement. Et à partir d'un moment, par exemple, si j'ai des relations sexuelles avec plusieurs hommes, à un moment donné, je vais commencer à oublier qui je suis réellement, ta vraie identité. Parce que je suis en train de donner mon ADN à un peu à n'importe qui. Si tu es vierge aujourd'hui, tu es en train de voir ma vidéo, je t'invite vraiment que tu sois homme ou femme, peu importe. Écoute pas la société de nos jours, ce que les gens disent, etc. Si tu as la conviction que tu dois attendre ton mari ou ta femme, moi je t'invite vraiment à faire cela. Je peux faire une vidéo sur ça, parce que moi je me suis mariée vierge et c'est un choix que si je pouvais revenir en arrière, je ferais la même chose parce que c'est quelque chose que je remercie Dieu vraiment de m'avoir donné cette mentalité d'attendre mon mari pour m'avoir quelque chose d'incroyable. C'est un cadeau. Et voilà, je peux faire une vidéo pour vous expliquer, etc. Si ça vous intéresse, laissez ici en commentaire. Prends le temps de bien choisir la personne avec qui tu te maries parce que c'est quelque chose de sérieux. Conseil numéro 6. C'est toi qui as choisi la personne avec qui tu t'es mariée. Parfois, je connais des gens qui se marient, etc. et qui se disent, après, je n'en veux plus de cette femme, je n'en veux plus de cet homme, etc. Mais tu savais comment la personne, elle était. C'est toi qui as pris cette décision. Du coup, si tu t'es mis dans le mariage, il faut que tu te battes pour ça. Il ne faut pas se dire, « Ok, je me suis mariée, mais 5 ans après, j'en ai marre de cette personne. » Mais non, c'est toi qui as choisi. Du coup, voilà, tu l'as choisi. Et maintenant, tu es forcée à allumer la flamme que tu avais au début du mariage. Conseil numéro 7. Ça, c'est plus pour les femmes. N'essaye pas de convaincre les personnes avec tes paroles. Nous, les femmes, on a souvent tendance à parler beaucoup plus que les hommes. Et du coup, on peut peut-être vouloir quelque chose de trop et parler, parler, parler. Et ça, à un moment, ça commence à contrer l'homme. Du coup, qu'on puisse être sage, qu'on puisse savoir le moment correct de parler, de ne pas parler, de dire les choses, etc. Une femme, c'est comme une gouttière. Par exemple, si il y a une gouttière qui n'arrête pas, les gouttes qui n'arrêtent pas à un moment dans la marque de la gouttière. Du coup, c'est la même chose. Donc, qu'on puisse savoir écouter plus et parler moins. On a deux oreilles, on a une bouche. Du coup, qu'on puisse apprendre à écouter l'autre personne et être plus sage et à savoir le moment opportun de parler. Conseil numéro 8. Là, c'est une petite parenthèse pour les hommes. Apprenez à écouter vos femmes. Souvent, les hommes veulent être matures en se disant « Oui, je commande, je fais ceci, cela, j'ai besoin de personne, etc. » Mais parfois, écoutez vos femmes parce que la femme, elle est plus sensible et parfois, elle peut savoir même te donner des bons conseils que toi, peut-être, sur le moment, tu n'y penses pas. Et la femme, elle a la bonne parole et parfois, elle peut même te faire éviter de faire une catastrophe. Prends du temps pour ta femme. Écoute-la. Assez-toi et dis-lui « Maintenant, je consacre ce temps pour toi. Parle-moi. Dis-moi comment tu te sens, etc. » Je vous assure, ça va faire du bien aux femmes. Conseil numéro 9. Tu te maries avec la famille de ton conjoint. Et oui, quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries aussi avec la famille de cette personne. Par exemple, je me suis mariée avec mon mari. Je me suis mariée aussi avec ta famille. On passe du temps aussi avec sa famille. Je connais comment ils sont, etc. C'est pas « Je me suis mariée avec lui et je pars et bam, on oublie sa famille à lui. » Non, on fait partie. On a grandi la famille. Et aussi, mon mari, il a été éduqué d'une manière. Il a grandi d'une façon. Il a eu des principes que peut-être moi, je ne l'ai pas eus, etc. Donc, je dois dire, je suis en train de construire ma vie avec quelqu'un qui a eu un passé totalement différent de moi. On doit prendre tout cela en compte pour ne pas rentrer dans un mariage avec l'idée « Oui, je me marie, ça va être nickel, ça va être parfait » parce que la personne, elle a les mêmes pensées que moi. Non, c'est pas du tout comme ça. Le conjoint, il a des habitudes qu'il a apprises de ses frères, de ses soeurs, de ses cousins, cousines, parents, etc. Et c'est son bagage à lui, c'est ce qu'il a formé, c'est ce qu'il est devenu en soi. Et du coup, tu dois prendre cela en considération. Et c'est ce bagage-là qu'il va apporter dans ta vie de couple. Et conseil numéro 10, efforce-toi. Quand tout va mal ou parfois on passe par une situation, une époque difficile dans le mariage, je t'invite à ne pas baisser les bras, mais à te dire qu'ensemble, on va surmonter cela. Ensemble, vous êtes plus forts que seuls. Vous allez plus loin ensemble. Du coup, je vous invite à toujours être ensemble, à être unis, à parler de vos problèmes. Si il y en a un qui est triste, il est très important de dire à ce conjoint, ce qu'on ressent, etc. parce que ça, ça va fortifier notre confiance l'un envers l'autre, notre amour l'un envers l'autre. Et aussi de faire des choses différentes, ne pas rester toujours dans la routine, dans les mêmes habitudes, parce que cela peut refroidir aussi la relation. Parfois, il est important de faire des choses plus cool, des choses différentes, etc. Parce que cela, ça donne un petit plus dans la relation. Et juste pour vous dire que l'amour surpasse toutes les choses et supporte tout. Aimer est beaucoup plus gratifiant que d'être aimé. Tout ce que tu fais à une personne, tu le fais aussi pour Dieu. Et du coup, tu sais que tu n'attends pas une récompense de l'autre personne. Tu n'attends rien de retour parce que tu es content de servir cette personne et de la rendre heureuse. Du coup, voilà, je viens de vous donner mes conseils pour votre vie de couple. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, que sais-je, n'hésitez pas à laisser ici en commentaire, laissez votre like et partagez à vos amis, à vos couples, etc. Et un gros bisou et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !